Musique La pénurie de carburant se faisait encore sentir ce jour dans la capitale. Comme per hier, de langues files se sont formées dans les stations-service et les conducteurs ont dû prendre leur mal en patience. Ce n'est que vers l'après-midi que certaines stations ont pu distribuer du carburant aux consommateurs, comme ici à Angkorodjan, où l'approvisionnement a commencé à midi. En général, cette pénurie de carburant a totalement bouleversé le quotidien des consommateurs, surtout les travailleurs et les écoliers, qui doivent respecter les heures fixes. Les chauffeurs du taxi, eux, qui ne peuvent évidemment pas travailler sans carburant, se plaignent des pertes financières occasionnées par cette pénurie de carburant. Depuis cet après-midi, les pompistes ont commencé à distribuer du carburant sans restriction, mais quelle aura été donc la vraie cause de cette soudaine et imprévisible pénurie de carburant ayant même conduit certaines stations-service à fermer depuis quelques jours. Le ministre des Mines et des Hydrocarbures a expliqué hier soir que des enquêtes seront menées pour déterminer les causes de ce problème et a affirmé que les approvisionnements sont assurés et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le groupement des pétriliers de Madagascar a également avancé les mêmes explications vers la fin de cette journée. Suite au week-end de la Pentecôte, les stations-service ont connu des ruptures et n'ont pu satisfaire toute la demande des utilisateurs. Ceci étant, les distributeurs et logisticiens ont pris depuis toutes les mesures afin de livrer normalement les stations, car la situation des stocks du pays est largement couverte. Ainsi donc, cette pénurie de carburant se serait produite durant le week-end de Pentecôte, alors que tous les ans à la même période, le même problème semble ne pas se produire. Les explications du GPM paraissent insuffisantes, voire insignifiantes, par rapport au problème, surtout à la psychose qu'a déjà créée cette pénurie de carburant au sein de la population thalinarivienne. Ses représentants ont d'ailleurs refusé de répondre aux questions des membres de la Bresse. Il ne reste donc qu'à attendre les résultats de la fameuse enquête menée par le ministère du tutelle, mais surtout les éventuelles sanctions ou mesures strictes à prendre pour que le problème ne se reproduise plus dans l'intérêt des consommateurs. D'après certaines informations, la distribution de carburant dans les stations-service devrait revenir à la normale à partir de demain dans la capitale. L'ambassadeur de la Russie, résident à Madagascar, son Excellence M. Vladimir Kocheranko, a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères malgache, Yvette Silla. Une occasion sur laquelle les deux diplomates ont pu parler des accords de partenariat entre les deux pays, mais surtout une occasion pour l'ambassadeur de donner son avis quant à la situation politique à Madagascar. Et l'ambassadeur de préciser qu'il est vraiment important d'appliquer la feuille de route qui vient juste d'être enterrinée par la SADEC. Mais c'est très important que SADEC a approuvé la feuille de route proposée par la médiation de cette communauté des États sud-africains, leur réparation ici à Madagascar, le 9 mars. C'est un cas politique. Je pense qu'il faut continuer à suivre la feuille de Paris qui nous donne la possibilité d'organiser les élections libres et transparentes. Après la déclaration du président de la HAT, Andra Zueln, sur les décisions de la SADEC à Sandstone, le parti UDR Changement, qui fait partie des parties prenantes ayant parafait la feuille de route à Ivatou, a donné son avis ce matin après une réunion tenue au Conseil supérieur de la transition. A l'issue de cette réunion, l'UDR Changement a réitéré son approbation pour la mise en application de la feuille de route et donne son avis quant à un éventuel retour de Marc Ravalman dans le pays. En premier lieu, nous sommes pour l'application de la feuille de route qui a été parafait à Ivatou par les entités politiques au nombre de 8 sur 11, assisté par les ambassadeurs résidents ici à Madagascar et de l'excellence docteur Simao, émissaire de la SADEC, et qui est d'ailleurs enterriné à Wendok le 20 mai 2011. Ainsi, nous demandons l'application sans amendement de cette feuille de route. Deuxièmement, en ce qui concerne le retour de Marc Ravalman, toutes les conditions n'est pas encore complètes. D'après, d'ailleurs, la feuille de route que nous venons de citer tout à l'heure, alors il appartient au gouvernement de la transition de voir les conditions nécessaires propices pour son retour. Mais actuellement, ce n'est pas encore propice son retour à Madagascar. Jamais dans leur déclaration, la SADEC a mentionné le retour de Ravalman dans le pays d'ici quelques temps. À Sandton, les choses se sont bien passées et rien n'indique que la HAT a tout perdu. Contrairement à toutes les informations véhiculées depuis quelques jours dans l'île, les non-dits ont été plutôt rassurants. En voilà une des déclarations de la SADEC qui mentionne bien que Ravalman n'est pas le seul sujet du sommet. Toutes les résolutions ont été basées sur le rapport de Andhra Dhuil-Nagaboron. Le sommet n'était pas spécifiquement dans l'île. Le sommet, basé sur le rapport, qui est présenté par M. André Rajolina dans l'Université d'Abroni, il indiquait que le High Autorité d'Abroni et le Congrès d'Abroni et le Congrès de la Transition est busy avec les 4 billes. 1. Political Parties. 2. The Leader de l'Opposition. 3. The Charter on Former Heads of States. 4. The Amnesty. What the summit decided was to encourage the High Autority and urge the High Autority to develop and enact all outstanding instruments to ensure the political freedom of all Malagasy. Le sommet, qui a duré plus de 3 heures d'affilée, a décidé de mettre à terme les crises malgaches et zibabouéennes. Dans une réponse aux journalistes, le responsable de la SADEC Thomas Salomao a indiqué, avant d'entrer dans la réunion, que les chefs d'État ne sortiront pas de la salle de réunion sans avoir trouvé des solutions pour les deux pays. ... ... Sous-titrage ST' 501